Bonjour à tous, c'est Professeur Missoum. Je vais vous parler aujourd'hui des actualités thérapeutiques de la maladie de Goutte-Pasture selon les CADIGO 2022. Et on va essayer d'actualiser nos acquis néphrologiques. Donc il faut savoir que c'est une pathologie extrêmement grave, qu'il faut commencer le traitement le plus rapidement possible, avant même d'avoir une preuve, c'est-à-dire soit immunologique ou histologique de la maladie de Goutte-Pasture. Alors, pourquoi ? Déjà parce que les tests immunologiques, c'est-à-dire le test des antiques anti-MBG peuvent être négatifs dans 10% des cas. Et il faut savoir que cette maladie est tellement dangereuse, tellement grave, que même sous traitement, elle reste mortelle à 47% des cas. Dans 47% des cas, c'est quand même la moitié des patients. Alors là, si on ne traite pas, c'est 100% des malades qui décèdent. Donc, pourquoi c'est aussi important ? C'est que le traitement est instauré très rapidement, afin de diminuer le plus possible le taux d'anticorps anti-MBG, mais aussi d'éviter une production secondaire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, il faut nettoyer les anticorps, mais aussi empêcher une production continue de ces anticorps-là. Il faut savoir que ces patients de Goutte-Pasture, ils vont avoir un traitement très lourd. Donc, il est impératif de préparer son patient, de protéger contre le pneumocystis pneumoné. Donc, il faut mettre le patient sous Bactrim, et aussi prévoir des immunoglobulines, parce qu'ils vont être vraiment immunodéprimés. Bien sûr, on n'aura pas le temps de les vacciner, parce que c'est une extrême urgence. Vous allez voir qu'il faut qu'on traite dans les 24 heures, pour pouvoir espérer une bonne évolution, au moins sur le plan vital de nos passions. Donc, selon les cas d'Igots 2022, les cas d'Igots 2023, il n'y avait pas d'actualité notable en la matière. Donc, les dernières recommandations sont les cas d'Igots 2022. Ici, il vous parle de la nécessité de la rapidité de la prise en charge. Regardez ici. Quand on a un tableau de GNRP, avec une hémorragie alvéolaire, on va suspecter bien sûr une vascularite à un cas, ou bien une maladie à anti-Q, anti-MBG, le goût de pasture. Donc, on va lancer toute une panoplie d'exploration immunologique, à la recherche d'une éthiologie, à ce syndrome pneumorénal. Donc, si on est dans un centre où on peut avoir ses résultats immunologiques, ainsi que la biopsie rénale, très très rapidement, avant les 24 heures, on va attendre les 24 heures. Pas au-delà de 24 heures. Par contre, s'il y a un retard, on ne peut pas lire la biopsie rapidement, mais on a assez d'éléments pour suspecter que c'est un goût de pasture, et bien on commence, on a le droit, même l'obligation, de commencer le traitement dans les premières 24 heures. Et le traitement va être constitué de corticoïdes, de bolus de corticoïdes et de plasmaphérèse. En attendant, bien sûr, que la biopsie arrive, et que les anticorps anti-MBG sont délivrés par le laboratoire. Donc, vous allez remarquer qu'on commence avec des corticoïdes, vous allez voir la dose, et la plasmaphérèse uniquement. Pas de diminution presseur. Donc, on commence avec, et maintenant, si on a la preuve, au cours de notre traitement, vers le deuxième jour, troisième jour, ou bien immédiatement, on aura, enfin, dans les pays développés, là, on a la confirmation, c'est un goût de pasture. Dans ce cas, on va introduire l'endoxon, le cyclophosphamide. Donc, le traitement est triple. On aura des séances de plasmaphérèse, des corticoïdes, et de l'endoxon. Ce traitement va être monitoré selon la réponse des patients. On va voir tout à l'heure. Maintenant, dans le cas où il y a une hémorragie alvéolaire qui est absente, alors, il faut évaluer ce patient. Maintenant, je n'ai pas une hémorragie alvéolaire, donc il n'y a pas un risque vital, il y a un risque fonctionnel. C'est-à-dire que c'est le rein qui est atteint. C'est une maladie, c'est une glomulonephrite à anticantium. C'est une atteinte uniquement rénale. Dans ce cas, je vais juger. Je ne vais pas être pire que la maladie. Si mon patient n'a pas d'hémorragie alvéolaire, c'est-à-dire que son pronostic vital n'est pas pris en jeu, alors qu'il se présente directement en insuffisance rénale très sévère, résistant la dialyse, que la biopsie, je trouve, des pains à cacher, une sclérose glomérulaire, au-delà de 85 à 100%. Pourquoi traiter ce patient ? C'est bon. Il a perdu son rein. Donc, on ne fait pas une panoplie de traitements qui est quand même assez lourde pour un pronostic qu'on ne va pas récupérer. Si on le fait dans les conditions que je viens de citer, c'est-à-dire dialyse, des pains à cachertis, pleins de glomérules morts, etc. C'est uniquement dans le cas où il y a une hémorragie alvéolaire. Je fais de la plasmapherèse et je donne un traitement immunosuppressant pour protéger les poumons parce que le patient va mourir. J'espère que vous avez compris. Donc, retenez deux choses. On commence un traitement corticoïde et plasmapherèse sur une présomption diagnostique. C'est-à-dire que si on a le doute, on a une GNRP, un doute, on lance la panoplie des anticorps, on fait la biopsie et on commence le traitement. Glucocorticoïde, plasmapherèse, on va voir le protocole plus loin. En attendant, les résultats. Quand on gère les résultats, soit c'est confirmé, donc c'est une goûte pas sûre, soit ce n'est pas confirmé, ça doit être une autre maladie qui s'exprime par un symptôme rénal, que ce soit les vascularités en cas, que ce soit un lupus méchant, etc. Donc, je vais m'orienter vers le traitement de la pathologie en question. Si c'est un goût de pasture, je vais rajouter un traitement lourd qui est l'ondoxone, le cyclophosphamide, selon un schéma bien particulier. Et par la suite, au cours de mon traitement, je vais surveiller la fonction rénale, l'état pulmonaire et les anticorps, anti-MBG, parce que leur monitorage est très indispensable. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il faut être raisonnable néanmoins, si mon patient n'a pas un risque vital immédiat, il n'y a pas d'hémorragie. Si mon patient a des signes de pronostics vraiment défavorables par rapport au rein, c'est-à-dire qu'il est déjà en insuffisance très sévère, il est en dialyse. Quand je fais la biopsie, je trouve des croissons fibreux partout, voire des pains à cacher, lorsque c'est supérieur à 85%, donc le rein est mort. Tout le rein est... En fait, je suis arrivée à ce patient après la bataille. C'est dommage. Et la perte du serin, tout le traitement du monde ne va pas refaire vivre les glomérules, donc pas la peine de donner un traitement aussi lourd. Donc, quelque chose de très intéressant à savoir, c'est que les séances de plasma phérèse, comme on connaissait avant, ils nous disaient 14 séances. Ben non, pas forcément 14 séances. On va faire la plasma phérèse jusqu'à négativation des anticorps anti-MBG et c'est indispensable. Je sais que ça coûte cher, mais la règle, on est obligé de continuer les plasma phérèse. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 semaines des plasma phérèse. Donc, il faut faire attention à ça. Le cyclophosphamide, c'est une administration de traitement pendant 3 mois. Et on va aller voir tout à l'heure les doses exactes et le schéma. Les corticoïdes vont être maintenus 6 mois. Il faut savoir par contre que la maladie de coup de pasteur se différencie de toutes les autres glomérules néphrites par le fait qu'il y a un traitement d'induction, d'attaque, mais il n'y a pas un traitement d'entretien. Donc, c'est indispensable de retenir ça. Pas de traitement d'entretien. C'est au maximum 6 mois. C'est un traitement de date à compter, en tout cas. Donc, peu importe le retard que vont faire les anticorps ou la biopsie à être relue, surtout chez nous, on va commencer le traitement le plus rapidement possible. Plus on est précoce, plus nos patients vont être en mesure de survivre et surtout de garder une fonction rénale. Il faut savoir que déjà, s'ils survivent, c'est une bonne chose. S'ils gardent une fonction rénale aussi résiduelle qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, c'est un grand miracle. Et je veux absolument que vous reteniez qu'il n'est pas nécessaire, même déconseillé, vraiment déconseillé, de traiter par un traitement lourd lorsque l'on a des stigmates, que le rein est bousillé, qu'il y a des croissons tous fibreux ou bien des pains cachetés, ou surtout, surtout, bien sûr, sur une biopsie qui est valable. Il faut au moins avoir 10 glomérules avec deux sections vasculaires. C'est le minimum. Et surtout, si dans ce contexte, mon patient n'a pas un facteur aggravant, c'est-à-dire, il n'y a pas d'hémorragie alvéolaire, il sait s'abstenir. Attention. Traitement, hémodialyse, et il rentre en hémodialyse, pourvu qu'il continue sa vie en hémodialyse, au lieu qu'il meure bêtement d'une complication infectieuse. Donc, au total, je fais 3 bolus de corticoïdes 1 g par jour. J1, J2, J3. Je fais un relais par os par 1 mg kg que je vais vite dégraisser à 20 mg au bout de la 6e semaine. Donc, 1, 2, 3, au relais par os et je dégrade progressivement sur 6 semaines. Bien sûr, le maximum des corticoïdes par voie orale, chez l'adulte, c'est 80 mg par jour. Donc, de la 6e semaine au 6e mois, je vais maintenir ces 20 mg par os. J'arrête les corticoïdes au bout de 6 mois. Attention. Certes, je dégraisse rapidement vers la 6e semaine, mais attention, je garde ce 20 mg pendant 6 mois. Donc, c'est le traitement corticoïde. Parlons maintenant du traitement en doxon. Donc, ce qui est recommandé, c'est la cyclophosphamide PEROS. Malheureusement, on ne l'a pas en Algérie, mais c'est le PEROS qui est indiqué. 2 à 3 mg par kg par jour pendant 3 mois. Alors, si on a la chance de l'avoir, on aura apparemment, selon les cas d'IGO, une meilleure réponse par rapport à la voie IV. Eh oui, malheureusement. Maintenant, si mon malade, à côté de ça, bien sûr, il y a la plasma férèse, je vais vous donner le protocole. Si mon patient, au-delà de 3 mois, les 3 mois de la cyclophosphamide orale, il n'a pas pu négativer ses anticorps, mais il n'a pas de symptômes à l'ouge un fond de corticoïde si il y a un fond pardon, un fond d'anticorps antimembrane basale. Ici, il ne faut pas arrêter totalement les immunosuppresseurs. Certes, on arrête l'endoxon, mais on donne, on relaie l'azathoprine ou le MMF qu'on va garder jusqu'à négativation des anticorps. C'est-à-dire, certes, je vais couvrir par un traitement immunosuppresseur, jusqu'à négativation. Il n'est pas raisonnable de garder l'endoxon une longue durée au-delà de 2 à 3 mois. Donc, pour minimiser le risque infectieux, on va faire le relais de l'endoxon par soit l'azathoprine ou le MMF jusqu'à négativation. Donc, vous avez vu le monitorage des anticorps est indispensable. On le fait chaque semaine la première semaine et puis chaque quinzaine jusqu'à négativation. Chaque semaine, les premières semaines, pendant le premier mois, on fait chaque semaine. Si on a la chance de négativer, tant mieux. Si on ne négative pas ou on garde vraiment un petit... En fait, ce n'est pas une non-négativation. On garde un fond. C'est un tout petit taux. Cela, il ne faut pas le négliger. On poursuit le traitement par l'azathoprine mycophénolate. Les cas d'IGO 2022 ne précisent pas jusqu'à quand on peut garder l'azathoprine mycophénolate mais certaines études disent qu'on continue jusqu'à 6 mois avec les corticoïdes. Maintenant, pour la plasma férèse, quel protocole je vais utiliser ? Donc, on va faire un échange de 40 à 50 millilitres à kilo et ces séances de plasma férèse sont censées être journalières avec une compensation avec un liquide à 5% d'albumine. Donc, journalières quand c'est possible. Mais nous, en Algérie, puisqu'il y a des séances de dialyse, etc., on fait un jour plasma férèse, un jour hémodialyse. Je ne sais pas quel résultat vous avez chez vous mais chez moi, ça se passe très bien. Donc, on fait un jour sur deux. Généralement, 14 jours. Et ça marche très très bien et on a une négativation, une amélioration clinique. Maintenant, c'est mon patient qui a des hémorragies alvéolaires ou bien il a fait une biopsie rénale sous plasma férèse et donc, il y a un risque un risque hémorragique important. Il faut ajouter le plasma férèse qui nous permettra quand même de protéger le patient contre des problèmes hémorragiques. Donc, on fait la plasma férèse journalière selon les recommandations et un jour sur deux selon moi parce qu'on n'a pas assez de quitte. On fait comme on peut en Algérie. Donc, jusqu'à négativation. maintenant, par rapport aux Français et aux Européens surtout, ils font des échanges journaliers et ils l'hémorragiques à la demande. C'est-à-dire, ils font l'hémorragiques à la demande. Pour les patients qui sont dépendants de l'hémorragiques, eux, ils voient l'hémorragique intraveolaire. S'il y a, ils font la plasma férèse. s'il n'y a pas, ils le condamnent. Si la biopsie est de mauvaise augure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, plasma férèse, 14 jours. Corticoïdes, on a dit, c'était des boluses de corticoïdes de 1 g, 3 jours successifs. Puis, reléperose, 1 mg kg. Puis, on va diminuer à 20 mg au bout de 6 semaines. Et, on maintient ces 20 mg pendant 6 mois. pour l'endoxon, ils précisent, ils insistent sur le fait que ce soit de l'endoxon orale, donc 2 à 3 mg par kilo et par jour. Bon, chez le vieux, enfin vieux, je dirais l'adulte, un patient à plus de 55 ans, ben, il préfère quand même réduire les doses de cyclophosphamide d'endoxon à 2 mg kg. Alors, ils disent très très bien, regardez dans les recommandations, que l'endoxon IV n'a pas d'efficacité, enfin, pas d'efficacité similaire à la voie orale. Bon, dans notre expérience, comme on n'a pas le cyclophosphamide orale, moi, personnellement, j'ai des bons résultats avec l'endoxon IV. Il faut savoir aussi que certains patients ne tolèrent pas l'endoxon. Ceux qui font des leucopénie, ceux qui font des réactions allergiques, ceux qui refusent d'ailleurs l'endoxon, quoique très peu, parce qu'il faut choisir le pronostic vital, le pronostic de reproduction, en fait, eux, ils ont peur de la toxicité gonadique, il faut prévenir son patient, attention, surtout lorsqu'il est jeune, il faut lui dire, c'est médico-légal. Mais il faut savoir le convaincre, parce qu'ils vont mieux vivre et risquer de ne pas avoir des enfants que de mourir avec un capital testiculaire et ovérien riche. Donc, dans ces patients-là, il faut, pour ces cas-là, on va utiliser le rituximab. Bon, il n'y a pas assez d'études pour que je vous tranche carrément si c'est efficace ou pas. Il y a eu aussi, à ma grande surprise, des études qui proposaient comme immunosuppresseur directement le MMF. Et avec des bons résultats, chose qui m'a beaucoup, beaucoup étonnée. Je crois que je vais utiliser chez les patients qui ne sont pas dans un état très très grave, genre qui n'ont pas d'hémorragie intra-alvéolaire avec l'atteinte pure morénale. Quoique, je ne sais pas, il faut vraiment plus d'études pour pouvoir trancher. Maintenant, le gold standard, c'est l'endoxin, même le rituximab 50-50. Donc, c'est le phosphamide 2 à 3 mois. Maintenant, pour les maladies à goût de pasture, réfractaires, il ne répond pas, il est toujours en hémorragie intra-alvéolaire, il ne répond pas sur le plan rénal. Ici, ils utilisent, bon, ils disent « maybe », rituximab. Donc, autrement dit, le rituximab, quand ça ne marche pas, ils l'utilisent. C'est la bombe nucléaire, la dernière ressource des néphros. Il y a eu des études qui ont proposé, même pour la réfractaire, même pour la réfractaire, le MMF, j'ai oublié de vous le dire, de rituximab, MMF, avec des études, quand même, bon, le goût de pasture, c'est une maladie rare. Donc, des études sur 15, 20 patients, oui, ils avaient des très bons résultats. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le tenter quand même, parce que c'est une maladie, en fait, on risque le décès de du patient. à voir, j'attends vos commentaires sur cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à tenter quand même le MMF ou le rituximab comme immunosuppression chez ces patients-là qui sont quand même au bord de la mort. Alors, il y a un médicament qui a attiré mon attention, c'est l'Iphidase. Donc, c'est un médicament que je ne connaissais pas. Il paraît qu'il clive les IgG humaines et comme les anticorps, anti-MBG, c'est des IgG, donc, il bloque leur toxicité via le blocage du complément. En fait, ils clivent les IgG et ils ne peuvent pas activer le complément. Donc, ça arrête complètement le mécanisme physiopathologique primaire de la maladie de goût de pasture. Je vous renvoie au cours d'actualité physiopathologique des maladies des gloménéphrites extra-capillaires que je fais il y a quand même quelques temps. Parait-il, il peut être un espoir dans l'avenir. Bon, affaire à suivre. Il y a aussi ceux qui ont tenté d'utiliser l'absorption alors, ce n'est pas la plasmaphérèse. Absorption, c'est-à-dire qu'il y a une plaque, enfin, une plaque, un filtre rempli de billes qui permettent d'absorber uniquement ces IgG antimembranes basales. C'est au même titre que les transplantations incompatibles, etc. Pourquoi pas ? Mais ça doit être excessivement cher, ça c'est sûr. Maintenant, il y a certains cas, de très 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 rares cas de malades qui ont développé un goût de cassure et qui rechutent. Dès qu'ils arrêtent un épisode, ils refont. Genre, c'est chronique. Et là, ils risquent leur vie à chaque fois. Ce sont des patients qui n'arrêtent pas de fumer pour vous dire que l'arrêt de tabac est indispensable dans cette maladie parce que c'est un facteur de risque réel de développer la maladie à goût de pasture, notamment l'atteinte pulmonaire. Ce sont alors ceux qui rechutent les rares cas. C'est des rares... Des rares... Des cas de personnes qui travaillaient dans des domaines à exposition avec des matières et des gaz irritants pour le poumon. donc les poumons sont déjà sensibles et en plus ils fumaient. Donc, il faut s'assurer que le patient a arrêté de fumer après le traitement. C'est indispensable. D'ailleurs, ils gardent tous des séquelles pulmonaires, vous le savez, ils sont tous en insuffisance respiratoire après. Donc, il a tout intérêt à arrêter toute agression pulmonaire. Maintenant, ces patients-là qui sont sauvés de la mort de justesse peuvent-ils bénéficier d'une transplantation rénale dans le cas où ils perdent les reins ? Ben oui, tout à fait, ils peuvent être greffés mais à condition que le monitorage des anticorps anti-MBG soit négatif sur une durée de 6 mois. C'est-à-dire que je vais doser les anticorps chaque mois pendant une période de 6 mois. S'ils sont négatifs tout au long de cette période, je peux proposer la transplantation rénale. On l'a fait à Bethna, on a greffé des malades goût de pasture et il n'y a pas de récidive, tout va bien. Pour certains, c'est la sixième année, il y a eu un autre il y a deux ans. Ils ont le même pronostic que les patients greffés à partir à partir de notre néphropathie et je trouve que ça ne devrait pas être un frein à la transplantation rénale pour cette catégorie de patients. Voilà, voilà, j'ai fini avec vous les actualités thérapeutiques des vasculaires avec ce cours j'ai fini toutes les actualités thérapeutiques des glomululmanes primitifs. On va s'attaquer aux actualités thérapeutiques des glomululmanes secondaires quoique j'ai déjà fait pour la néphropathie lupique et avant de commencer C'est ce grand chapitre. Je vais faire des vidéos, inch'Allah, sur les actualités Cadigo 2022 et 2023. C'est vrai que lorsque j'ai posté les vidéos d'actualité thérapeutique, c'était pour les Cadigo 2021. C'était d'actualité à l'époque quand je les ai postées. Mais, il y a eu de toutes petites modifications. Pas grande chose. Mais ça mérite quand même d'être souligné. Que ce soit pour la LGM, pour la HACF, pour la GEM, pour la GNP, surtout la GNP, la GEM. Et les vascularites en cas. C'est quelque chose d'assez intéressant les Cadigo vascularites en cas 2023. Donc, je vous promets de vous mettre toujours à jour. Et j'espère que ça vous aide au quotidien. Et je vous remercie. À la prochaine, inch'Allah.